Bonjour à toutes et à tous, je remercie des organisateurs pour me permettre de présenter un travail qui en fait a pris place pendant mon Master 2, quand j'étais sous la direction de M. Daniel Faget, qui est maître de conférence à Aix-en-Provence, et qui est spécialiste du milieu marin et de l'environnement. Et donc, avec Daniel Faget, nous avions un point commun, c'est que nous sommes nés dans le golfe, et donc nous l'avons vu chacun à notre échelle, parce que j'ai que 25 ans, changer sous nos yeux, mais surtout lui. Et donc, c'est vrai que sa vision des choses n'allait pas avec celle qu'on nous donne parfois dans les milieux des anciens, qui nous disent que Saint-Tropez était un monde merveilleux, sans pollution, et qui fait rêver. Et on sait que c'est faux. Et je me suis plongé dans ce milieu-là, à travers deux types d'archives, notamment les archives de presse, autour des journaux Varmatin et Le Provençal, mais aussi de sources non classées, notamment grâce à Mme Hélène Ribotti, archiviste à Saint-Tropez, qui m'a aiguillé vers de nombreux documents qui n'étaient pas classés et qui auraient même pu finir à la poubelle. Et donc, j'ai essayé de mixer ces recherches autour de la presse et d'archives municipales, de factures, de plans de construction de ports, et j'en ai donc proposé une lecture autour des atteintes à l'environnement. Donc je vous propose ce titre un peu provocateur, parce que j'ai justement lu un livre qui parlait de cette destruction de l'environnement, qui s'appelle La Côte d'Azur assassinée, qui a été publié en 1971 et qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, et qui fustigeait justement les constructions énormes de marinas en bord de mer, dans les Alpes-Maritimes, notamment Marina Baie-des-Anges, il me semble que c'est Marina Baie-des-Anges, ou Cannes Marina, sur la droite. Donc en 1971, un pavé dans la mare qui relance ce débat autour de la destruction du milieu marin. Je me suis surtout concentré sur la période des Trente Glorieuses, époque de réussite économique exceptionnelle, à partir des années 50 jusqu'en 1986. Je reste sur 1986, car c'est l'année de la mise en vigueur de la loi littorale, qui donc en fait fige complètement toutes ces atteintes au milieu marin. Et je commence en 1955, parce qu'on pourrait dire qu'avec la création du Club 55, avec le film « Et Dieu créa la femme » en 1956, Saint-Tropez bascule réellement dans la légende. Et avec les congés payés, avec la multiplication des voitures, ça permet en fait à la France entière, et même au monde, de découvrir Saint-Tropez. Et donc, je vous propose une lecture en trois temps. D'abord, avant l'artificialisation des sols, parce que c'est ça qui nous intéresse surtout. À partir du moment où un milieu est artificialisé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Je vous propose ensuite de regarder ce qui a été fait dans le Club Saint-Tropez. J'irai assez vite, parce qu'on le voit tous sous nos yeux au quotidien. Et enfin, je voulais vous proposer quelques documents exceptionnels que j'ai pu trouver aussi. Alors, j'en ai trouvé à Draguignan, aux archives départementales, à Saint-Tropez, évidemment, mais aussi aux archives nationales, à Pierre-Fitte-sur-Seine, et à Roubaix, aux archives du Monde du Travail, où j'ai trouvé les plans d'architectes qui avaient proposé des ports à Saint-Tropez. Donc, je vous montrerai ça sur la fin, sur ce que le golfe aurait pu devenir. Avant toute chose, avant l'artificialisation, un rapide panorama de la frénésie qui s'empare du golfe de Saint-Tropez à partir des années 50. Donc, la surpopulation du golfe en saison. J'ai tiré simplement ce petit graphique que j'avais fait dans mon mémoire pour montrer qu'en fait, le camping est un moyen privilégié de venir visiter le golfe, avec notamment des créations très anciennes. J'avais noté le camping des murs, ici, qui a été créé en 1956, et qui présentait déjà 2500 places en 1984. Et son corollaire, encore plus gros, le camping des Prairies de la Mer, fondé en 1960, qui avait déjà 3000 places en 1976, et qui passe même à 6000 en 1984. On pourrait aussi citer le camping de la plage, le camping du Yotel, qui date de 1971. Donc, vraiment un agglutinement des touristes en bord de mer, dans des campings. Et au point que le journal Le Monde a titré, en 1979, que le Var était malade de camping. Avec un exemple, bien connu parce que nous apprécions tous le Cap Thaïa, entre Ramatuel et la Croix-à-le-Mer, avec ici une photo assez exceptionnelle de 1978, donc juste avant que Le Monde titre sur la maladie du camping. Et on peut voir ici, à même le maquis, des roulottes, des voitures, qui vont à même la plage sur le Tombolo, qui rejoint le Cap Thaïa. Donc la situation est assez grave, et par peur de... Il n'y a pas du tout un aspect environnemental, c'est plus pour l'aspect des feux de forêt. Un décret est pris le 25 août 1979, et qui interdit enfin la plage aux voitures. Alors que jusqu'avant, c'était complètement possible, comme on le voit ici. Là, ce n'est plus possible du tout. Et la conséquence de cela, c'est qu'évidemment, les gens ne vont pas que dans les campings, ils se retrouvent ailleurs, et notamment, quand ils ont un peu d'argent, ils construisent des maisons. Et j'ai trouvé un exemple assez édifiant de l'accaparement, en fait, du bord de mer par des privés étrangers. J'avais noté que pour la commune de Cavalère, Croix-Valmer et Gassin confondus, 73% des terres étaient possédées par des varois en 1950. Et en à peine 6 ans, cette portion tombe à 13%. Ce qui montre qu'en fait, tout de suite, le tourisme apparaît comme une manne financière énorme par rapport à l'agriculture. Les domaines se morcellent, l'agriculture est abandonnée, et tout le monde veut profiter du fait, évidemment, que ça rapporte de morceler son terrain pour pouvoir construire des grandes villas. Donc, surpopulation du Golfe, qui a une conséquence immédiate, avant même de parler d'artificialisation, c'est qu'il y a des effluents souillés. Les stations d'épuration étaient très limitées à l'époque. C'était surtout des stations d'épuration de décantation. Et pour montrer qu'à l'époque, avant même, ici, les Trente Glorieuses, on est à La Ponche en 1910, en fait, on avait l'idée qu'on rejetait les égouts à même la mer. Puisque, je rappelle, on est dans un monde idéalisé où rien n'est pollué, on rejette tout à la mer, il y a l'idée que la mer a un rôle auto-épurateur et que tout ce qui part à la mer disparaît. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas. Et le problème, c'est qu'avec la surpopulation, les réseaux d'égouts ne sont pas suffisants. Avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, seulement Sainte-Maxime et Saint-Tropez avaient un réseau d'égouts performant, sauf qu'avec les dynamitages des Allemands en 1944, on va le voir, les égouts ont été fissurés et cela a amené de graves problèmes écologiques, comme on va le voir. Je me suis beaucoup intéressé, en fait, justement, au cas des émissaires. En fait, on voit ici succinctement sur cette carte postale magnifique qui représente un petit pêcheur à La Ponche et, en fait, pour montrer que les émissaires se rejettent directement dans le golfe, très près des côtes, avec un cas assez exceptionnel, celui de Saint-Tropez, quand enfin la station d'épuration de la citadelle a été mise en place. J'ai trouvé, grâce à Mme Rivotti, ses archives à Saint-Tropez, qui n'étaient pas classées, avec notamment cet émissaire, donc ces grands tuyaux qui se jettent à même la mer, qui, en fait, sont incrustés dans les posidonies, dont je vais vous parler juste après. On peut voir sur cette photographie vraiment la turbidité de l'eau, la faible vigueur des posidonies qui sont vraiment dans un milieu très trouble et très pollué. Et plusieurs biologistes avaient déjà alerté à partir des années 80, notamment un biologiste marseillais qui s'appelle Henri Augier qui parlait, en fait, des émissaires comme des seringues gigantesques conçues pour injecter de mortels poisons au sein même du milieu marin. Et effectivement, les émissaires servent à rejeter, en fermant les yeux, puisqu'on rejette ça sous la mer, on ferme les yeux et on se débarrasse de toute cette pollution sans trop réfléchir. Également, comme pour le camping, 1979 est une année intéressante puisqu'une circulaire ministérielle interdit en 1979 la création d'émissaires sans étude d'impact. Parce qu'évidemment, on les faisait là où c'était le plus pratique et on les envoyait le plus loin possible pour essayer de se débarrasser de la pollution. Et preuve quand même que la pollution est complètement... Enfin, elle est vraiment réelle. C'est que le préconil, par exemple, à Sainte-Maxime, avant 1973, donc avant que Plain de la Tour se dote d'une station d'épuration, la vie piscicole était nulle. Les études présentaient une vie piscicole complètement nulle dans le préconil. Alors qu'on sait quand même que, même si ce n'est pas le fleuve le plus beau qu'on est dans le coin, il y a quand même des poissons dedans. Donc une pollution à partir d'éjections humaines et ensuite avec le cocktail, évidemment, de tous les produits chimiques qu'on y met, qui fait que les fleuves, et puis par projection la mer, sont extrêmement pollués. Il y a donc deux victimes principales qu'on peut recenser dans le Goff de Saint-Tropez. D'abord les zones humides, puis les posidonies. La zone humide de l'actuel Port Grimaud, vous en avez tous plus ou moins entendu parler. Et voici un extrait de la carte de Cassini, dressée au XVIIIe siècle, et qui affirme très clairement qu'on a affaire à un étang de la Fouxe, en fait une eau saumâtre, ni totalement douce, ni totalement salée. Une eau entre les deux. Et donc on a affaire à un milieu qui était marécageux et un milieu très riche en biodiversité. Et on ne le savait pas encore à l'époque, avant de nombreuses études de biologistes, mais les zones humides rendent des services écosystémiques énormes. Ils ont un rôle d'éponge en cas de crues. On ne recitera pas chaque année les nombreuses crues qui se déroulent au fond du Goff de Saint-Tropez. Il y a un apport de sédiments pour les plaines, recharge des nappes phréatiques, abri d'une énorme biodiversité, qu'on ne savait pas à l'époque, et aussi souplesse face aux agressions marines. Puisqu'on a affaire à un milieu qui, si on regarde des cartes différentes, n'a plus du tout la même physionomie. Et c'est normal, c'est une zone humide, une zone tampon, qui tend à se modifier au cours des tempêtes. Autre victime, peut-être encore plus grave, la Posidonie, que vous connaissez tous, toutes et tous, avec ici une posidonie, une plage que j'aime beaucoup, la plage de la Madrague à Saint-Maxime, qui présente d'immenses banquettes de posidonie. Et j'ai pris la photo il y a quelques jours pour vous montrer qu'en fait, certains le savent déjà, qu'en fait la Posidonie a vraiment un rôle contre l'érosion des plages. On voit ici des posidonies les plus récentes, sur le dessus, avec des posidonies qui ont tendance à se morceler et qui se mélangent au sable. Et effectivement, les posidonies, qui on va le voir ont été de grandes victimes, ont des rôles écosystémiques très importants. On pourrait en citer quelques-uns, j'ai pris ce petit schéma facile du groupe d'intérêt scientifique de la Posidonie, qui a beaucoup oeuvré pour la défense de cette plante marine, qui n'est pas une algue. Tout d'abord, elle atténue la houle, elle permet de fixer les sédiments, elle apporte une source de nourriture pour les poissons, elle séquestre le carbone à un niveau assez exceptionnel, puisque à un niveau équivalent, ça vaut une forêt amazonienne, ça stocke le carbone, ça rejette de l'oxygène, ça permet d'abriter les petits poissons, ça a un rôle de nursery, et le rôle principal que l'on voit, c'est évidemment que ça atténue la houle. Le problème, c'est qu'on l'a vu avec la demande touristique dans le golfe de Saint-Tropez, il y a une demande de logement, et Port Grimaud va y répondre en premier, en se construisant à partir de 1966, en proposant déjà 245 appartements, ça répond à la fois aux besoins de logements et aux besoins d'anneaux, parce qu'évidemment, les bateaux croissent également dans le golfe de Saint-Tropez, et il n'y a plus assez de porcs pour pouvoir les laisser mouiller. Donc, début de Port Grimaud en 1966, début des marines de Cogolin en 1969, et je vais vous montrer... Voilà, je voulais vous montrer ceci, c'est en fait un bureau d'études qui a proposé une analyse très très fine dans le fond du golfe de la vigueur de la Posidonie. Et ce qu'on peut voir ici, ça permet de voir plusieurs agressions au milieu marin, c'est que vous avez ici, en vert, la Posidonie, toujours vivante. Vous voyez qu'elle s'étale jusqu'à très près du bord du littoral, ce qu'on appelle l'étage infralittoral, entre 0 et 35 mètres, mais qu'en certains endroits, elle a été totalement détruite. Et même, ici, on a un type d'agression qu'aujourd'hui, on a réussi à bien canaliser, c'est les arrachements à partir des encres. C'est tous ces petits traits que vous voyez ici et qui ont participé à la destruction des Posidonies. Mais il n'y a pas que les encres et les constructions des marines de Cogolin et de Port Grimaud ont eu des conséquences très très graves. Il y a d'ailleurs eu plusieurs études dès 1975 qui ont conclu que le maintien ouvert total de la Giscle, qui, comme le préconis, avait tendance à se fermer avec des bouchons de sable, a entraîné, selon cette étude, la quasi-disparition de l'herbier de Posidonie au droit à partir de la sortie du fleuve. Parce que, évidemment, si on ouvre le fleuve en permanence et qu'en plus, on creuse pour construire, ça a tendance à rejeter des particules en suspension qui, en se déposant, étouffent la plante. Et comme c'est une plante, si elle n'a plus de soleil, elle ne peut plus faire la photosynthèse et elle meurt. Donc, action combinée des encres, de la construction, de la turbidité de l'eau qui a entraîné une bonne partie de la destruction des Posidonies en ce lieu. Et une étude, d'ailleurs, de 1980 concluait à la même chose. En fait, l'ouverture de la Giscle et les constructions avaient contribué à la destruction de cet espace. Alors, rapidement, je voulais vous montrer ce que le Golfe est devenu. On ne va pas trop s'attarder dessus parce que vous le savez. Mais peut-être, avant même de parler des ports et des constructions des marinas, il faut voir, en fait, ce qui a été intéressant dans mon mémoire, c'est d'essayer de relever toutes les mini-agressions au milieu marin qui, combinées, font que le Golfe est un espace quasiment entièrement anthropisé sur le littoral. Premier exemple que j'ai appelé la domestication de la côte, c'est les comblements, les épis, les enrochements. Vous en connaissez forcément, avec des très anciens parfois. Premier exemple, le port privé de la Pointe-Alègre à Grimaud, que vous voyez avec ce mini-port, ce petit phare qui a été construit dans les années 30, à une époque où la loi ne mettait aucun frein à ce type de construction. Mais il n'y a pas que cet exemple parce que les incursions sur le domaine public maritime, qui je rappelle est normalement un bien public, ont continué surtout à s'introper avec l'exemple du port-abri Von Opel qui a été construit en 1956, qui ne s'est pas embêté et qui a construit directement, qui a posé des rochers sur les fonds de Posidonie très peu profonds. J'avais trouvé un autre exemple qui avait soulevé beaucoup de tropéziens. C'était en 1964 dans le Cap-Saint-Pierre. Et en fait, il y a un propriétaire qui avait acheté un terrain qui voulait se faire un hangar à bateau. Et donc, pour creuser, pour se faire plus de place, il a tout simplement dynamité la calanque. Preuve qu'à l'époque, rien n'empêchait de le faire. Et c'est en fait l'action associative et notamment une association qui était très dynamique à cette époque qui s'appelait Marénostrum et qui a permis d'alerter les tropéziens. Et d'ailleurs, les pêcheurs ont été les premiers à se rendre sur le lieu pour protester leur indignation. C'est quand même un fait qui est passé dans le journal Le Monde. Preuve quand même qu'il y a eu un petit soulèvement de conscience à partir de cette époque. Donc, les empiétements sur le domaine public maritime ne sont pas seulement le fait de privés. On a aussi des empiétements avec les accords tacites des communes à l'époque. Avec ici notamment, on ne voit pas très bien les nuances, à Saint-Tropez en 1947. Donc, vous savez, le port a été dynamité par les Allemands. Il y avait beaucoup de remblées dont on ne savait pas quoi faire. Et on a décidé, pour pouvoir gagner du terrain et trouver un point de rejet très facile, de se débarrasser de tout cela sur l'actuel parking du port. Le parking du port est une poubelle de maçonnerie et de remblées qui, en fait, a commencé à être comblée à partir de 1947. Et j'avais trouvé une autre photo d'ailleurs dans la Côte d'Azur assassinée en 1971, où on voit un mélange de ferraille, de bouteilles, de rebuts, divers et variés, qui font qu'en fait, le parking du port a pu être construit petit à petit par handigage, à une époque donc où la loi n'empêchait pas de faire ce genre d'agissement. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que dès le début de la construction, de la mise en place d'un ministère de l'environnement, en 1971, son ministre, Robert Poujade, déclarait déjà dans les journaux que j'ai lus qu'il voulait faire de Saint-Tropez un vaste supermarché de loisirs et donc se décider à se débarrasser pour de bon de l'environnement tropésien, bord de mer et forêt comprise, pour privilégier Saint-Égulf et Lavandou, pour faire des sortes de bouées d'oxygène alors que Saint-Tropez serait à fond dans le tourisme. même en 1971, avec le ministère de l'Environnement, c'était très limite. Et plus généralement, en fait, les communes parfois participent complètement de cette artificialisation des sols, de cette anthropisation, cette modification par l'homme du milieu marin. J'ai cette carte magnifique de la Croisettes en 1906 où on voit très clairement les banquettes de Posidonie qui sont souvent un indicateur que la plage est en très bonne santé. On voyait que la route n'était toujours pas goudronnée, évidemment, et voici la Croisette, vous y passez régulièrement, voici la Croisette aujourd'hui qui montre qu'en fait, on a reculé sous l'action de la houle et on a décidé d'utiliser toute une batterie de systèmes de défense, à savoir des épis, des enrochements, on construit en dur, on fait une promenade et ensuite, on construit la route. Ce qui fait c'est qu'il y a une grande différence entre Sainte-Maxime du début du XXe siècle et Sainte-Maxime de la fin du XXe siècle puisque auparavant, comme les zones humides, la Posidonie avait ce rôle en fait de substrat meubles qui encaissait bien en fait la houle. Le problème, c'est qu'avec la construction d'épis, d'enrochements, de routes très bien protégées, la houle a eu tendance à se refléter et à courir vers le fond du golfe. Par vent d'est, vous savez, ça fait vraiment un effet d'entonnoir qui roule vers le fond du golfe. Et j'avoue que j'ai été moi-même étonné de voir les conséquences en une centaine d'années. J'ai pris ici les résultats des travaux de la communauté de communes qui présentaient en fait ici le trait de côte en 1924 à Saint-Ponce. Et vous voyez ici en vert où était la limite de la plage à l'époque. Ils ont fait des repères géosatellisées. Et on voit qu'une centaine d'années plus tard, par endroit, la plage a reculé de plus de 80 mètres. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais j'ai moi-même été estomaqué de voir cette différence. On voit que la houle a vraiment gagné. 80 mètres en un siècle, c'est énorme. L'érosion a été grandement accentuée. Alors, voici à peu près toutes les petites agressions qu'on peut trouver en digments, épis, routes. On voit d'ailleurs plein de petits enrochements. Si vous allez à la plage, vers cet endroit-là, vous voyez, il y a plein de mini-épis qui sont sans cesse reconstruits parce qu'ils encaissent une houle terrible par Vendest. Rapidement, évidemment, on ne peut pas passer sur les constructions proposées par les communes, à savoir les aménagements portuaires, qui sont, on ne peut pas le nier, très utiles pour le tourisme, avec le cas de Saint-Tropez. très belle carte postale qui montre la construction du port en 1968 et le comblement progressif en fait de l'actuel parking du port qui est toujours alimenté par des comblements. On voit d'ailleurs ici, il me semble que c'est une dragueuse qui doit creuser le fond marin puisqu'en fait, on est ici sur ce qu'on appelle un récif barrière de Posidonie. C'est un cas assez exceptionnel en Méditerranée et il en subdiste un petit morceau encore au niveau du pylon jusqu'à la bouillabaisse. Et en fait, c'est un état de fait qu'en fait, la Posidonie croît au fur et à mesure l'une sur l'autre et quand elle atteint un certain niveau, elle meurt et elle recule ce qui fait que ça crée un petit lagon qui explique pourquoi on peut passer à pied au niveau de la bouillabaisse et très peu profond justement parce qu'on a un lagon qui a été créé par les Posidonies et ce lagon allait jusqu'ici jusqu'à l'actuel Nouveau-Port qui a donc été entièrement dragué et qui a détruit en partie un récif barrière plurimillénaire. Il y a aussi d'autres cas, celui de Cavalère qui est peut-être un peu moins grave puisque les Posidonies s'arrêtaient à peu près au même endroit où la jetée, la grande jetée a été posée mais tout de même on voit vraiment cet appui sur les Posidonies. Alors Cavalère et Saint-Tropez c'est des cas assez exceptionnels puisque les deux villes ont réussi à s'autofinancer quasiment entièrement avec l'aide de l'État. En revanche, pour d'autres communes moins bien dotées comme Sainte-Maxime il faut faire appel à la finance internationale qui a un peu moins de scrupules que les décideurs nationaux. premier exemple donc je reprends un peu le fil de ce que je disais sur les zones humides voici Port-Grimau en 1945 il n'y a donc rien on voit bien que c'est une zone humide qui est utile pour l'agriculture et qui a été ici plusieurs fois bombardée mais donc c'était une zone totalement naturelle qui au cours des différentes missions satellites a beaucoup évolué c'est normal c'est une zone humide donc souple qui est totalement naturelle et on voit une immense différence évidemment en 1973 quand tout cela a été endigué creusé détruit par la construction de Port-Grimau qui s'est fait donc à l'intérieur des terres ce n'est pas un port c'est une marina à l'intérieur des terres qui a donc creusé et détruit la zone humide ensuite si je prends le cas des marines de Cogolin qui étaient plutôt utilisées d'ailleurs avant leur construction on voit ici des formes assez rectilignes parce qu'en fait ça servait de lieu d'extraction de sable et il y a eu d'ailleurs un hippodrome et des sortes de petits campings sauvages qui ont été installés au nord des marines mais enfin quand les marines s'installent l'autre partie la partie sud de la Gisle est donc endiguée à son tour avec un exemple d'une carte postale en 1975 la construction n'était pas encore terminée et on voit ici la Gisle entièrement domestiquée ouverte et qui donc a permis la destruction en partie des Posidonies au fond du golfe Sainte-Maxime également je fais juste aussi un aparté sur Sainte-Maxime qui a dû se résoudre malheureusement en voyant Saint-Tropez se doter d'un port a fait plusieurs tractations pour essayer de trouver de l'argent privé et c'est finalement la filiale Solvay une filiale chimique qui a permis la construction de ports de Sainte-Maxime avec la seule condition c'est que la moitié des anneaux reviennent à des privés et en contrepartie que le palais de la mer puisse être construit quand on voit la verrue que c'est aujourd'hui évidemment c'est très dommageable mais tout de même la mairie de Sainte-Maxime a su bien lutter puisqu'au début il devait y avoir des bungalows et des hôtels à l'endroit où on trouve un parking mais à Sainte-Maxime aussi on suit cette frénésie de construction de ports pour pouvoir tenir le coche du tourisme j'en termine là avec ce qu'a subi le Golfe pour en venir à quelques documents assez exceptionnels sur ce que le Golfe aurait pu devenir il est vrai que quand je suis arrivé aux archives nationales et que j'ai ouvert un plan alternatif de Port Grimaud on en revient presque à se dire mais c'est peut-être un moindre mal Port Grimaud et les marines de Cogolin puisque tout de même on n'est pas on n'est pas à la même hauteur que le Palais de la Mer au niveau des étages ça reste quand même ça a quand même un petit aspect de village provençal même si c'est parfois taxé de pastiche et je vous présente ce plan de ce qu'aurait pu devenir Port Grimaud en 1964 voilà le plan que j'ai trouvé à Pierrefitte sur scène c'était un plan qui était proposé en 1964 par monsieur Badani et Roudor Lutz et regardez ici vous avez à peu près la giscle qui sort ici avec la délimitation Fréjus Fréjus la délimitation Cogolin Grimaud les marines de Cogolin actuellement paraissent bien maigres par rapport au projet initial immense et en fait sur ce projet l'idée était purement fonctionnelle de construire des bâtiments de plusieurs étages en front de mer on a ici un casino un restaurant flottant on a de nombreux parkings ici au niveau des jets et une construction qui va bien plus loin dans les terres donc ici on aurait eu affaire plus à une construction type Alpes-Marc Maritimes qui évidemment ne sont pas très esthétiques on va se contenter de Port Grimaud et des marines de Cogolin et c'est un projet qui de toute façon heureusement qu'en fait il y avait les campings en fait le problème c'est que je n'ai aucune indication sur cette carte il y avait simplement une légende mais j'ai pu en déduire tout de même que ici si on voit sur la partie nord du projet ici c'est l'emplacement actuel du camping des Prairies de la Mer qui avait déjà à l'époque plus de 3000 places donc certainement que le fait de vouloir virer les campings a été un frein à ce type de projet qui n'était clairement pas intégré dans le paysage on est très heureux de ne pas avoir des immeubles de 8 étages en bord de mer à l'actuel Port Grimaud autre exemple maintenant que je vais passer au cas de Saint-Tropez il y a évidemment plein de projets portuaires à Saint-Tropez avec tout d'abord Spwery constructeur de Port Grimaud qui avait proposé à peu près en même temps qui créait Port Grimaud ce projet en 1965 vous voyez ici l'idée du nouveau port qui était déjà bien enterriné avec ici une idée alternative la construction d'une plage artificielle qui évidemment aurait enseveli les Posidonies ça n'aurait pas été beaucoup mieux et la construction d'une petite île-hôtel avec une piscine olympique à 2 mètres de la mer on voit ici actuellement le petit port du Pilon vous avez une petite idée du projet mais c'est pas le pire puisqu'on avait alors voilà il y a une autre esquisse du projet de Spwery on avait aussi d'autres projets projet Deldic Gérard Deldic en 1967 ici présenté que j'ai trouvé à Draguignan avec là pour le coup vraiment le concours de Madame Ribotti qui m'a indiqué où se trouvait ce type d'archives on voit ici encore le nouveau port avec ici une construction assez particulière parce qu'en fait il s'agit d'un casino encore l'esprit casino dans l'esprit concurrence avec Sainte-Maxime qui lui qui elle en a un avec la construction d'une plage artificielle ici contre laquelle se sont insurgés les pêcheurs et la construction d'un port de motonautisme mais ce qui m'a peut-être encore plus troublé c'est quand je suis allé à Roubaix que je suis tombé sur ce projet dont j'avais eu vent par le mot canal j'avais entendu parler d'un canal au canoubier bon particulier j'y comprenais rien et enfin je suis allé à Roubaix d'où était originaire ce monsieur qui est un architecte et voici son projet présenté en 1970 l'idée de faire un canal qui cirait depuis les salins jusqu'au canoubier donc évidemment les salins ça en aurait été fini ils auraient été transformés en port et le canal aurait entièrement transpercé les canoubiers alors je n'ai pas d'idée jusqu'à quel point le projet aurait pu être avancé peut-être par manque de temps j'ai peut-être pas eu le temps de fouiller partout où j'aurais voulu mais ce qui est sûr c'est que monsieur Deldy qui avait contacté le chef de la DDE la direction départementale de l'équipement en lui proposant ce projet sauf que comme les marines de Cogolin et Port Grimaud étaient en construction il y a eu un afflux énorme d'anneaux pour les bateaux qui en avaient besoin en provenance des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes et donc tout de suite il a mis un frein à ce projet en disant ça n'a pas d'utilité dans l'immédiat rien à voir avec l'environnement bien sûr mais c'est juste pour l'utilité on se disait qu'on n'avait pas besoin de créer un port de plus enfin voilà quand même le projet qui était proposé par M. Deldic et enfin c'est difficile de faire un panorama de tout ce qu'on a pu trouver ce qui aurait pu être réalisé dans le golfe c'est pour ça que j'ai intitulé la fin de mon exposé une myriade de projets écologiquement catastrophiques puisqu'on a esquivé quand même une bonne quantité de petits ports en des endroits aujourd'hui protégés premier exemple alors avant même de parler des projets des petits ports projet d'endiguement du préconil qui a été maintes fois remis au goût du jour ici en 1990 je n'ai pas réussi à retrouver la source du journal c'était simplement un article que j'ai retrouvé comme ça donc un peu décontextualisé mais Spoyery déjà j'avais lu dans les journaux avait eu l'idée lui aussi d'endiguer le préconil comme il avait endigué la giscle heureusement que ça n'a pas été fait quand on sait les conséquences que ça a sur les posidonies autre projet dont je voudrais parler celui-ci qui aurait pu finir à la poubelle dans des archives non classées et en fait il s'agit de ce que dénoncent les auteurs de la Côte d'Azur assassinée ils appellent ça un port prétexte c'est à dire que face au manque d'anneaux pour amarrer des bateaux on propose gracieusement de construire un port qui sera moitié public moitié privé et on en profite pour construire plus de villas qu'il n'y a de place dans le port ici on est au nord de Ramatuel au niveau de Tahiti Plage pas loin de Tahiti Plage et l'idée de ce projet était de construire j'ai plus le nombre exact c'était plus de 200 villas avec un port de 450 places dans un endroit qu'on sait aujourd'hui extrêmement fragile et qui est interdit à l'ancrage pour les bateaux et d'ailleurs on voit que le projet s'appelle Port Tahiti et non pas Villa Tahiti ou Résidence Tahiti évidemment le port est un prétexte pour pouvoir détruire des espaces naturels ah oui c'est 450 places pour 11 hectares de lotissement autre exemple que j'ai trouvé très récemment j'en avais eu vent plusieurs fois d'un projet de port à l'escalé je ne trouvais rien jusqu'à ce qu'il y a quelques temps j'aille par hasard sur les fonds iconographiques de Draguignan et que je vois cette image qui m'a frappé parce qu'elle ne me semblait pas en adéquation avec la réalité et en fait en zoomant on se rend compte qu'on a deux petits ports construits ici à l'endroit où vous voyez les voitures tout à l'heure en 1978 avec des constructions à même le bord de mer qui aujourd'hui aurait été privatisé c'est un endroit qu'on peut traverser à pied une balade très agréable mais qui aurait été impossible si tout ce projet avait vu le jour encore une fois malheureusement j'ai pas eu le temps d'aller creuser plus loin c'est un projet dont je n'ai pas le contexte je pense qu'il date de 1972 parce que Cap-Lardier et Taillat il me semble ont été classés en 1976 quelque chose comme ça ce qui fait qu'en fait peut-être le projet a été abandonné parce que le conservatoire du littoral a su accaparer cet espace avant les promoteurs et avant de citer plein d'autres projets je voulais montrer quand même ce qu'avait entraîné la construction de Port Grimaud avant même qu'il y ait des lois qui empêchent qu'on puisse endiguer détruire des zones humides qu'on sait aujourd'hui très importantes pour la biodiversité l'idée du maire de Fréjus de créer un super Port Grimaud Port Grimaud c'est déjà grand un super Port Grimaud on imagine que ça aurait fait au moins le double et voici en fait une esquisse de ce qu'aurait pu être Saint-Aigulf donc vous voyez il y a un port aujourd'hui dans la Calanque des Romains qui existe actuellement celui-ci fait deux fois la taille et en fait le petit pont que vous prenez normalement pour passer à côté de Saint-Aigulf saute et en fait la route est reportée en arrière pour qu'on puisse transformer cet espace en une zone de jet-ski donc en fait les étangs de Villepay auraient été entièrement détruits pour créer des zones de jet-ski alors il y a eu des oppositions par rapport aux atteintes environnementales mais enfin c'était surtout une question d'argent pour laquelle ça n'a pas été fait et le temps que la mairie et les promoteurs se retournent vraiment le conservatoire du littoral notre sauveur un peu de nos bords de mer a réussi à attraper les étangs de Villepay et à les protéger en fait Villepay nous donne une image de ce qu'était Port Grimaud c'était une sorte de voyage dans le temps sur ce qu'était Port Grimaud il suffit de voir des flamants roses et un coucher de soleil à Villepay pour se rendre compte de ce qu'on a perdu dans le golfe et enfin j'ai fait une liste parce que je n'ai pas forcément toujours des images à vous montrer sur tous les projets dont j'ai eu vent au travers de la presse qui nous donne un instantané de ce qui se passe dans le golfe dans les années 60-70 j'ai pu noter l'idée d'un projet d'un village de 5000 personnes à Cap Taillat 1956 projet d'un port privé de 400 à 500 places dans les Canoubiers qui a fait beaucoup jaser d'ailleurs le maire de l'époque l'avait défendu et ça a été moult fois discuté et ce qui a coincé c'est que comme c'était un port purement néerlandais réservé à des étrangers ça n'a pas plu aux hôteliers aux restaurateurs qui accusaient le caractère un peu fermé de ce port évidemment une chance pour nous qui n'ait pas eu lieu puisqu'il aurait détruit les Posidonis des Canoubiers qui sont très vigoureuses autre projet dont je n'ai pas trouvé malheureusement de figuration projet de 600 à 700 places sous Sardino tout de même à l'actuelle plage de la Madrague qui est truffé de Posidonie preuve de sa bonne santé évidemment le projet du super port Grimaud avait été esquissé dès 1968 on a aussi le projet d'un mini port à bonne terrasse à Ramatuel port qui faisait 30 places avec un ensemble de 100 villas port prétexte autre projet qui m'intéresse parce que je connais plutôt bien les pesquets ailleurs c'est une zone humide entourée de deux tombolos Espouéry qui était le grand fortiche des constructions de marinas sur des zones humides avait proposé de transformer les pesquets en une marina il avait réitéré en proposant la même chose au vieux salin en 75 ailleurs toujours et j'avais vu aussi un autre projet dont je n'ai pas trouvé d'autres sources que le journal 1970 3200 logements et un port intérieur à Cavalière sur la route verrière donc toujours à peu près ces mêmes idées de construction de ports qui servent de prétexte à construire de grandes villas ou des grands ensembles qui en fait répondent à la demande de tourisme grandissante en fait de ces 30 glorieuses enfin en guise de conclusion j'aimerais noter quand même que ce qui a permis en fait de limiter les atteintes au milieu environnemental dans le golfe Saint-Tropez particulièrement l'espace marin c'est la loi heureusement la loi est intervenue assez tôt alors qu'elle est intervenue beaucoup trop tard dans les Alpes-Maritimes j'ai noté tout à l'heure l'interdiction de construire des émissaires sans étude d'impact 1979 même année interdiction sans étude d'impact de détruire des zones humides on pourrait noter aussi les études d'impact en général pour la nature en 1976 et enfin en fait les biologistes se sont penchés sur la question dans les années 70 et il y a la convention Ramsar relative aux zones humides qui a été écrite en 1971 mais il a quand même fallu attendre 1986 en France pour qu'elle soit ratifiée donc pleinement mise en oeuvre et donc en fait avant que la loi littorale vienne vraiment un peu sanctuariser la côte c'est vraiment le conservatoire du littoral couplé quand même avec l'action des pêcheurs des associations locales qui ont permis quand même de freiner la pas de terre en fait de la part de privés et pour terminer tout de même sur une note un peu positive j'avais présenté tout à l'heure un petit schéma du groupement d'intérêts scientifiques Posidonie qui est en fait constitué de biologistes que je connais bien qui font un super travail et qui aide justement les communes à ne pas créer de port qui viendrait détruire en fait ce qui nous reste de Posidonie ils ont agi notamment sur le projet du troisième bassin ils ont été en coordination avec la commune pour créer un port qui s'il venait à arriver ne détruirait pas entièrement le récif barrière qui nous reste puisqu'il s'agit quand même d'une preuve millénaire de la richesse de cet endroit et j'ai vu également ce même groupe Posidonie qui avait proposé des projets de nurserie dans les ports c'est à dire de créer des sortes de Posidonie artificielle qui permettrait aux petits poissons de se cacher et de grandir parce que c'est bien ça le problème c'est qu'en détruisant les Posidonie on détruit évidemment on libère du carbone on produit moins d'oxygène mais aussi les poissons ne peuvent plus se cacher ne peuvent plus se nourrir de Posidonie et donc la mer Méditerranée là où elle est le plus foisonnante c'est entre 0 et 35 mètres donc sur nos côtes c'est pas au milieu de la mer Méditerranée qu'on trouve le plus de poissons donc on ne peut qu'encourager ces projets qui permettent évidemment de reconquérir un peu ce qui a été perdu avec notamment des projets très anciens des années 70 qui visent à réimplanter des Posidonie comme on replanterait des arbres puisque la Posidonie est une plante je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir écouté de m'avoir écouté